C'est ma haute, down, slow, now, can't what's up, you start to lift me up, you down, you can tell me down every day, you fucking cunt, and love problems, let me tell you something you do with it, one, I know that one day you go away, one day you go away, one day you go away. Et yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo astuce Kama, zone drop. C'est une vidéo astuce Kama zone drop, je préfère la dire dès le début. Donc c'est une astuce qui est vraiment très sympathique, franchement elle est vraiment sympathique. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là nous sommes dans l'HDV des ressources avec mon Eniripsa. Et j'ai toutes sortes de ressources, mais beaucoup qui viennent de la même zone. Donc on a les oeils de photome, voilà, qui sont là, on a les brulhams encapsulés, les restes des springiers. Voilà, c'est tout. Oui c'est ça, c'est ça. Donc en fait ces ressources viennent, je vais vous montrer, bestiaire. Ces ressources viennent de la zone Ilisaël. Donc la zone qui est quand même assez récente. Je tiens à dire que cette zone est très faisable avec une petite team, voilà, comme la mienne, avec 2-3 persos. C'est assez faisable. Si vous en avez plus, ça gagne encore plus de kamas. Donc ces monstres, je vous rapporte toutes sortes de ressources. Comme voilà, une ressource à 16 000 kamas, une ressource à 22 000 kamas, juste pour ça. Et l'obtention est pas mal, tu vois, 11% sans idole, nous on joue avec idole et succès. Donc c'est plutôt bien. Les springiers, vous voyez, 9 000 kamas, 16 000 kamas. Enfin voilà, ça gagne vraiment toutes sortes de ressources qui sont vraiment sympathiques. Donc vous voyez que, attendez parce que je viens de voir que c'est assez impressionnant, parce que celui-là, le prix a du haut extrêmement monté. Sachant que, voilà, par exemple, ce mob-là, le chausse, il y a 11% de drop de cendres, de drop ses cendres, et ses cendres valent 80 000 kamas, unités. Et voilà, il y a 11% dans le drop. Donc si vous avez une team, vous pouvez en drop 3-4 facilement par combat. Surtout s'il y a plusieurs choses. Donc franchement, les gars, je vais vous faire le chemin, je vais vous montrer. Sauf que les choses, lui, se tue dans le donjon de Elisaël, je crois. C'est pour ça qu'il vaut aussi cher. Mais moi, ce que je faisais, c'est que je farmais ces mobs-là. Donc l'astuce à faire, c'est vous farmer les torches, parce qu'ils sont vraiment faciles à tuer, mais vraiment. Vous farmer les torches, vous farmer les feu-tômes, je crois. Oui, les feu-tômes et les torches, voilà. C'est ceux qu'il faut vraiment farmer. Vous évitez à tout prix les crames. Les crames, ils font très mal pour ce qu'ils gagnent, parce qu'ils gagnent beaucoup, mais les combats sont vraiment galères avec. Et c'est relou, je vous avoue que vous perdez pas mal de temps. Donc je vais vous montrer la zone, qui est une zone vraiment plus sympathique, belle, voilà. Elle est jolie, tout ça. Donc il faut avoir accès à Frigos 3, je précise. Sachez que je fais passer des donjons Frigos 3. Si vous voulez, enfin les donjons Frigos 2, non, pardon, les donjons Frigos 1, Frigos 2, si vous voulez les abonner, vous me dites et je vous les fais passer. Donc, île de Frigos, on va aller directement au château du Comte-Arbourg. Frigos, 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 où est-ce qu'il est ? Attendez, parce que je crois que j'ai pas pris le zap avec lui. Mince. Île de Frigos, non, le village en Sevelis, c'est Frigos 2, je crois. Ouais, c'est même sûr. Mince, bah du coup, je suis bête, j'ai pas pris le zap. Bon, bah attendez, je vais faire une petite coupure, et on se retrouve juste après. Ouais, re, les gars. Donc du coup, j'ai été sur le bordel, parce qu'en fait, du coup, j'ai passé mes... J'ai passé Frigos 1, Frigos 2 avec mon Roublard et mon Dany Ripsa, et c'est vrai que j'ai oublié de prendre le... J'ai oublié de prendre le zap. Parce que, bah, moi, j'ai TP directement au donjon de la Mrs. Freeze. Donc du coup, bah, j'ai pas pensé à prendre le zap. Donc, le zap qui est entrée du château de Arbour. Donc, vous vous rendez au zap. Le chemin est très simple. Vous allez toujours sur la gauche. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Donc, c'est pas les premiers escaliers que vous voyez, c'est les deuxièmes. Donc, vous allez toujours à gauche, et dès que vous voyez les deuxièmes escaliers, vous descendez. Donc là, on y est presque. Il faut savoir, du coup, aussi, comme compos d'idoles intéressantes, je vous conseille de prendre les idoles PO, PM. Si vous avez pas une team trop petite, voilà, vous prenez les idoles PO, PM. Après, si vous sentez chaud, bah, voilà, faites votre compo d'idole de ouf, quoi. Mais, du coup, voilà. Je vais, du coup, rentrer ici. Donc, voilà. Une fois qu'on est ici, on va tout droit. Je vais peut-être me tromper, parce que je l'ai pas farmé, je l'ai farmé il y a une semaine. Bah, oui, voilà, c'est bien ça. Vous parlez au tableau qui fait référence à Harry Potter. Hop. Vous rentrez dans cette petite escalier. Et là, voilà. Vous arrivez dans la zone. Donc, vous voyez qu'il y en a 4 hectares, crames, feu-tômes, feu-tômes, esprignées. Vous visez ceux qui ont le plus d'étoiles, vraiment. C'est ceux qu'il faut viser. Vraiment, visez ceux qui ont le plus d'étoiles. Et du coup, à peu près, par combat, moi, par perso, je gagne environ l'équivalent de, ouais, à peu près 100 000 kamas par perso. Donc, c'est vraiment bénéfique, les gars. En quelques combats, vous pouvez abonner votre team. Franchement. Moi, je fais ça, vraiment. Du coup, maintenant, je fais ça pour abonner mes persos. Parce que, voilà, c'est des kamas gratuits. C'est des kamas qu'on fait en s'amusant, entre guillemets. Enfin, en faisant du PVM, pas de farming. Enfin, c'est un peu du farm, mais, comment dire. C'est pas genre des chasses ou du colis. Enfin, encore le colis, on peut s'amuser. Mais, vous voyez, c'est pas des chasses ou des offres en or ou, voilà, du craft FM revente. Là, c'est du PVM. Vous gagnez de l'argent. C'est une zone drop. C'est une très bonne zone drop. Donc, je vous conseille vraiment, vraiment, si vous avez un petit peu de personnages HL, d'aller dans cette zone. Moi, mon astuce que je vous conseille si vous avez que deux persos HL, c'est que vous prenez deux persos, vos deux persos, et vous mettez deux compagnons avec. Du coup, un par perso. comme ça, vous pourrez vous attaquer à des plus gros groupes. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est vraiment une petite vidéo, mais il fallait vraiment que je vous la montre parce que quand j'ai vu l'argent que ça pouvait récolter, ça m'a impressionné. Donc, je voulais vraiment vous montrer ça et je vous conseille vraiment de l'utiliser en astuce pour vous abonner. Franchement, vous vous abonnez gratuitement. Comme ça, vous vous abonnez que grâce au Kama. vous dépensez pas d'argent, rien. Donc, voilà. Je vous conseille de faire ça. Allez, les gars. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501